bonjour j'ai l'habitude dans mes vidéos comme dans mes cours d'utiliser excel pour mettre en oeuvre des processus calculatoires notamment pour le dcf seulement on m'a fait remarquer que les partiels ne seront pas sous excel dans la plupart des cas mais sur une feuille de papier et donc on va montrer dans cette vidéo comment mettre en oeuvre la méthode dcf sans excel sur une feuille de papier comme je vais faire maintenant alors on dispose comme c'est souvent le cas de quelques éléments de business plan d'abord l'année 2020 qui est du passé puis deux années de prévision 2021 et 2022 et sur ces bases on va valoriser la société concernée par dcf et pour mémoire on a également le bilan au 31 12 2020 nous sommes aujourd'hui au mois de janvier 2022 certes les derniers comptes clos sont au 31 12 2021 on ne dispose d'aucun compte à l'heure actuelle au 31 12 2021 les derniers comptes publiés sont au 31 12 2020 alors on va faire un tableau avec les années dont on dispose 2020 2021 et 2022 et l'idée est de prolonger de trois ans par exemple les prévisions que nous avons pour avoir une année normative ou normaliser qui sera donc 2025 donc je dis 2022 2023 2024 et 2025 voilà alors nous avons des prévisions de chiffre d'affaires pour commencer donc c'est à je prends cette ligne donc 100 110 120 nous pouvons déduire le taux de croissance donc bien évidemment si je passe de 100 à 110 j'ai une augmentation de 10% si je passe de 110 à 120 j'ai une augmentation de 9,1% que je vais arrondir à 9% par ailleurs nous allons faire l'hypothèse que l'énoncé nous impose de considérer un taux de croissance à l'infini pour déterminer la valeur terminale de 3% si le taux de croissance à l'infini est de 3% il convient que la dernière année de notre business plan à savoir 2025 pour nous le taux de croissance soit également de 3% seulement on constate qu'en 2022 nous avons 9% on peut pas passer directement à 3% on va donc avoir une période d'atterrissage en douceur du business plan ça veut dire quoi ça veut dire que pour avoir le taux de croissance de 2023 qui va faire l'objet de la note numéro 1 pour 2024 la note numéro 2 on va partir du 9% de croissance en 2022 et on va considérer que l'écart entre 9% en 2022 et 3% en 2025 doit être étalé sur 3 ans ce qui nous fait 9% moins alors 9% moins 3% ça fait 6% 6% divisé par 3 ça nous fait 2% ça veut donc dire que en 2023 le taux de croissance sera de 7% alors en 2024 note numéro 2 évidemment on imagine bien à vue d'oeil ce que doit être le taux de croissance de 2024 mais les chiffres ne sont pas toujours aussi juste je repars du 7% et on a décidé de déduire l'écart entre 9% et 3% étalé sur 3 ans c'est à dire le 2% qui est au dessus et 7% moins 2% ça nous fait 5% donc si on connaît le chiffre d'affaires de 1022 qui est de 120 et le taux de croissance en 2023 qui est de 7% si je fais 120 x 107 ça nous fait en arrondissant 128 si j'ai 5% de croissance en 2024 je reprends mon 128 je le multiplie par 1,05 et ça nous fait 134 si je reprends le 134 de 2024 et que je le multiplie par 1,03 ça nous fait 138 voilà alors ensuite on va passer à l'EBE donc le BE est de 40,45,50 40,45,50 alors il va s'agir de prolonger pour cela on va calculer le taux de marge d'EBE c'est à dire le ratio EBE sur CA alors en 2020 40 divisé par 100 ça fait bien sûr 40% en 2021 je fais 45 sur 110 ça nous fait 41% en arrondissant et en 2022 50 sur 120 ça nous fait 42% alors on constate une progression du taux de marge d'EBE sur cette période 2020-2022 ce qui est assez classique dans un business plan maintenant est-ce que ça va continuer à progresser et de combien au-delà de 2022 ? un analyste extérieur n'a absolument pas d'informations sur le sujet donc le plus simple, le plus conservateur aussi donc le plus acceptable est de se dire que la société va tout faire pour faire progresser encore dans le futur son taux de marge d'EBE mais qu'elle va aussi tout faire pour que ça ne diminue plus ce qui veut dire que au minimum on peut considérer dans une vision donc conservatrice que ce sera toujours 42% dans le futur si je connais ce qui est le cas le chiffre d'affaires et le ratio EBE sur CA par un banal produit en croix si OBE sur CA est égal à 42% le BE est égal à 42% du CA donc si je fais en 2023 42% de 128 ça nous fait 54 ensuite je vais prendre 42% de 134 ça nous fait 56 ensuite je dois avoir les dotations et puis ensuite je vais avoir le REX que l'énoncé nous donne l'énoncé nous donne le REX 30, 32, 35 donc j'écris 30, 32, 35 il va sans dire que l'écart entre le BE et le REX ce sont les dotations donc 40 de BE, 30 de REX ça me fait des dotations de 10 ensuite si je compare 45 à 32 ça me fait des dotations de 13 si je compare 50 à 35 ça me fait des dotations de 15 il faut prolonger alors on va comme on l'a fait pour le BE rapporter ces dotations au chiffre d'affaires alors pourquoi indexer les dotations sur le chiffre d'affaires ? parce que on ne doit pas garder à l'esprit que la croissance indéniable du chiffre d'affaires est très probablement soutenue par des investissements si l'entreprise a investi de plus en plus pour permettre la croissance du chiffre d'affaires elle doit amortir de plus en plus d'où l'indexation alors si je prends l'année 2020 10 divisé par 100 ça nous fait 10% 13 divisé par 110 cela nous fait 11,8 j'arrondis à 12% et 15 sur 120 cela nous fait 12,5% que j'arrondis à 13% et je vais considérer que ce 13% est maintenu au-delà et donc comme pour le BE si je connais le ratio de dotation sur CA et que je connais le CA si dotation sur CA est égal à 13% les dotations sont égales à 13% du CA donc la première année ça nous fait enfin la première année d'extrapolation c'est à dire pour 2023 je fais 128 que multiplie 13% ça nous fait 17 ensuite 134 fois 13% ça nous fait encore 17 et 138 fois 13% ça nous fait 18 si je connais le BE et les dotations j'en déduis le REX en 2023 54 moins 17 ça nous fait 37 en 2024 56 moins 17 ça nous fait 39 58 moins 18 cela nous fait 40 alors ensuite il faut enlever l'IS et l'énoncé nous dit que l'on doit considérer un IS au taux de 30% donc IS à 30% donc 30% de 30 ça nous fait 9 30% de 32 ça nous fait 9,6 que j'arrondis à 10 30% de 35 ça fait 18,5 que j'arrondis à 11 30% de 37 ça nous fait encore 11 30% de 39 ça nous fait 11,7 que j'arrondis à 12 et 30% de 40 ça nous fait 12 et donc on peut faire le calcul intermédiaire qui va arriver ici je peux en déduire le résultat opérationnel net que les anglo-saxons appellent le net operating profit after tax alors 30 moins 9 ça fait 21 32 moins 10 ça fait 22 35 moins 11 ça fait 24 37 moins 11 ça fait 26 39 moins 12 ça fait 27 et bien évidemment 40 moins 12 ça fait 28 pour avoir le free cash flow il convient maintenant de réintégrer les dotations que je vais chercher sur la ligne au dessus là c'est à dire 10 alors que je réintègre donc là c'est plus 10, 13, 15, 17, 17 et 18 je vais devoir ensuite enlever les investissements nets des sessions alors on me donne les investissements sur la période 2020-2022 c'est à dire 8 je m'entre parenthèse puisque ce sont des décaissements ces investissements des sorties de cash donc 8, 9 et 10 et comme il faut prolonger je pars du principe selon lequel la dernière année c'est à dire 2025 est une année normative que à cette date si ce n'était pas déjà fait l'entreprise a atteint son rythme de croissance normale normalisée son rythme de croisière pourrait-on dire et donc cette entreprise elle va désormais investir à hauteur de ses dotations aux amortissements après tout si l'entreprise comptabilise des dotations de 18 elle détériore d'autant son résultat elle s'interdit de distribuer 18 mais cet argent elle peut l'employer autrement elle peut le dépenser la seule chose qu'elle ne puisse pas faire c'est le distribuer aux actionnaires mais elle peut l'investir et donc on va considérer que la dernière année investissement le montant des investissements est égal au montant des amortissements alors il s'avère que en 2022 j'ai des investissements supposés égaux à 10 et en 2025 j'ai 18 alors on va pas passer de 10 à 18 d'un coup c'est la raison pour laquelle une période d'intéressage on va faire converger linéairement donc comme je l'ai fait tout à l'heure pour le taux de croissance on va mettre une note de bas de page numéro 3 une note de bas de page numéro 4 pour déterminer ce que doit être le nouveau montant des investissements alors l'idée est la suivante c'est que je passe de 10 à 18 donc là ça augmente en valeur absolue c'est à dire que je dis que je pars de 10 et que l'écart entre 18 et 10 je l'étale sur 3 ans ce qui nous fait 10 plus 18 moins 10 ça fait 8 d'accord ? ce qui nous fait 8 tiers et 10 alors d'abord faisons 8 tiers 8 tiers ça fait 2,67 que j'arrondis à 3 ça nous fait donc 10 plus 3 égale 13 voilà et puis en année suivante en 2024 même principe je repars du 13 que je viens d'obtenir et je rajoute le montant 18 moins 3 divisé par 3 que nous avons arrondi à 3 ce qui nous fait 16 donc 13 16 ici évidemment c'est pas tout à fait linéaire dans ce qu'on écrit mais si on avait entré ces formules sous Excel il n'y aurait pas eu d'arrondi et bien évidemment on aurait eu systématiquement le même écart entre ce nombre et ce nombre ce nombre et celui-ci et celui-ci et celui-là voilà et donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour avoir le free cash flow ? il nous reste à enlever la variation de BFR et une fois que nous aurons fait ça nous aurons bien sûr le free cash flow recherché alors il s'avère que pour avoir la variation du BFR il conviendrait déjà d'avoir le BFR alors on nous donne pas de prévision de BFR mais on nous donne dans le bilan qui apparaît à côté on nous donne le BFR au 31-12-2020 qui est de 20 et donc l'idée est de refaire ce qu'on a fait pour le BE ce qu'on a fait pour les dotations c'est-à-dire d'indexer le BFR sur le chiffre d'affaires c'est-à-dire de calculer le ratio BFR sur CA alors encore une fois pourquoi indexe-t-on le BFR sur le chiffre d'affaires ? tout simplement parce que le BFR c'est quoi ? au sens de l'analyse fonctionnelle c'est l'actif circulant moins le passif circulant l'actif circulant c'est stock plus créance pour l'essentiel et le passif circulant c'est pour l'essentiel les dettes fournisseurs si une entreprise est en croissance elle va avoir besoin d'augmenter ses stocks pour répondre à la demande en croissance si l'entreprise est en croissance et qu'elle maintient le délai de paiement qu'elle octroie à ses clients elle va comptabiliser plus de créances si l'entreprise est en croissance elle va avoir besoin d'un montant plus important d'approvisionnement auprès des fournisseurs et à délai de paiement consenti par les fournisseurs à l'entreprise constant il va y avoir une augmentation de la dette fournisseur donc finalement tout augmente avec le chiffre d'affaires au niveau des composantes du BFR donc le BFR lui-même va augmenter avec le chiffre d'affaires je constate que en 2020 j'ai un BFR de 20 qui vient encore une fois du bilan et j'ai un chiffre d'affaires de 100 ce qui nous fait bien évidemment un ratio de 20% et je vais faire l'hypothèse que ce ratio de 20% est maintenu au-delà c'est-à-dire de 2021 jusqu'à l'infini puisque la dernière année est récule alors je prends si j'ai BFR sur CA égale 20% le BFR égale 20% du CA donc en 2021 je vais prendre 20% de 110 ce qui nous fait 22 en 2022 je vais prendre 20% de 120 ce qui nous fait 24 ensuite je vais prendre 20% de 128 ce qui nous fait 25,6 que j'arrondis à 26 ensuite je prends 20% de 134 ce qui nous fait 26,8 que j'arrondis à 27 et enfin je prends 20% de 138 ce qui nous fait 28 je constate donc qu'en 2021 j'ai un accroissement de 2 de mon BFR donc j'ai une variation du BFR de 2 mais cette variation du BFR il convient de la déduire pour obtenir le free cash flow ensuite ça augmente encore de 2 donc je vais mettre moins 2 puisque je déduis la variation du BFR ça continue à augmenter de 2 ici donc je fais moins 2 et ensuite ça augmente que de 1 donc à chaque fois je vais déduire 1 je vais rajouter les parenthèses qui manquent bien sûr pour les investissements nets qui sont au-dessus et donc le free cash flow je ne peux pas le calculer en 2020 puisque je n'ai pas prévu le BFR 2019 qui existe dans les comptes mais ce n'est pas nécessaire de calculer la variation du BFR 2020 parce que je n'ai pas besoin du free cash flow 2020 c'est du passé et le principe de la méthode DCF c'est de prendre en compte les free cash flow futurs donc 2020 on oublie donc si je commence mes calculs de free cash flow en 2021 je vais dire que j'ai 22 plus 13 moins 9 moins 2 donc 9 et 2, 11 13 moins 11 ça fait 2 22 et 2 ça nous fait 24 ensuite j'ai 10 et 2, 12 15 moins 12 ça fait 3 24 et 3, 27 ensuite j'ai 13 et 2, 15 17 moins 15 égale 2 26 et 2, 28 ensuite j'ai 16 et 1, 17 17 moins 17, 0 je m'envoie avec 27 et là 18 moins 18, 0 28 moins 1, 27 donc j'ai ainsi le free cash flow pour chacune des années il n'en reste plus qu'à l'actualiser seulement pour actualiser le free cash flow encore faut-il disposer d'un taux d'actualisation alors ce taux d'actualisation c'est le coût moyen pondéré du capital qui est le poids des capitaux propres CP sur CP plus D que multiplie le coût des capitaux propres plus le poids de la dette D sur CP plus D que multiplie le coût de la dette après impôt alors commençons par déterminer petit cas qui est le coût des capitaux propres alors le coût des capitaux propres c'est d'après le MEDAF le taux sans risque qui est le taux des OAT 1% que multiplie CP sur CP plus D alors gardons à l'esprit que la théorie financière nous enseigne et la pratique financière nous confirme qu'on doit raisonner sur des valeurs économiques des capitaux propres normalement le modèle devrait boucler sur lui-même après tout la meilleure valeur économique des capitaux propres c'est justement celle qui va sortir du modèle des CF et Excel nous fait ça par itération mais à la main on va pas faire sans itération comme Excel on va pas faire tourner 100 fois notre modèle donc de façon un petit peu approximative on va raisonner en considérant que la valeur économique des capitaux propres c'est la capitalisation boursière qu'on nous donne donc CP égale 80 sur CP plus D 80 pardon excusez moi j'étais en train déjà d'appliquer mais j'avais pas la formule donc excusez moi j'étais déjà dans le coût moyen pondéré du capital mais en fait il faut que je m'intéresse d'abord au coût des capitaux propres donc on a dit taux des OAT 1% plus le bêta 1,5 que multiplie la prime de risque du marché qui est d'après l'énoncé de 7% donc 1,5 fois 7% ça nous fait 10,5% 10,5% plus 1% ça nous fait 11% voilà le coût des capitaux propres et du coup le coût moyen pondéré du capital je réinjecte le 11% dans la formule 11% que multiplie CP qui est la capitalisation boursière de 80 sur 80 plus la dette qui va être la dette nette que je vais récupérer dans le bilan c'est à dire 50 plus le coût de la dette après impôt alors le coût de la dette avant impôt c'est 2% que multiplie 1 moins le taux d'IS de 30% que multiplie la dette c'est à dire 50 sur CP plus D 80 plus 50 donc si je fais le calcul ça nous fait K égale 11% que multiplie donc 8 et 5,13 donc 80 sur 130 ça nous fait 8,13 plus 2% fois 0,7 que multiplie 5,13 et donc ça va nous permettre d'en déduire que grand K égale donc 11% que multiplie 8,13 plus 2% fois 0,7 que multiplie 5,13 ce qui nous fait 7,3% encore une fois en arrondissant donc il ne me reste plus qu'à actualiser les free cash flow à calculer la valeur terminale et à déduire la dette alors on va reprendre nos années 2021 2022 je ne mets pas 2020 c'est du passé 2023 2024 2025 voilà on s'arrête à 2025 voilà alors je vais rappeler les free cash flow que je récupère un peu au dessus voilà donc mettons les free cash flow recopions les free cash flow c'est à dire 24 27 28 27 27 précisons la période d'actualisation alors on va supposer que on fait la valorisation au 31,12 2020 valo au 31,12 pardon 2021 voilà si on fait la valorisation au 31,12 2021 on prend en compte le cash flow 2021 mais comme il est perçu tout de suite il n'y a pas besoin d'actualiser il n'est pas perçu en futur il est perçu tout de suite donc période d'actualisation 0 par contre 2021 et dans un an pardon 2022 et dans un an 2023 et dans 2 ans 3 ans 4 ans voilà et donc je peux calculer le free cash flow ou chacun des free cash flow actualisé à 7,3% alors le premier non actualisé ça me donne 24 ensuite je vais dire je prends 27 divisé par 1 plus le taux d'actualisation 7,3% puissance 1 donc 27 divisé par 1,073 puissance 1 ça nous donne 25,16 que j'arrondis que j'arrondis à 25 ensuite je fais 28 divisé par 1,073 au carré ça nous fait 24 24,32 donc je garde 24 ensuite 27 divisé par 1,073 puissance 1,073 puissance 1,073 puissance 1,073 ça veut dire ça veut dire que l'on peut calculer la somme des free cash flow actualisées sur la période 2021 2025 en prenant tout simplement la somme de tous les montants qui sont au-dessus donc je prends 24 plus 25 plus 24 plus 22 plus 20 ce qui nous fait 115 à cela il va falloir ajouter la valeur terminale alors cette valeur terminale j'en rappelle la formule c'est le dernier free cash flow fcfn fois 1 plus g sur 1 plus k puissance n et sur k moins g alors on peut appliquer à la lettre cette formule mais on peut aussi garder à l'esprit le fait que fcfn sur 1 plus k puissance n c'est le dernier free cash flow actualisé c'est donc 20 donc finalement je vais écrire que c'est 20 c'est un peu trop gros ça égal pardon 20 que multiplie 1 plus le taux de croissance à l'infini qui est le taux de croissance qu'on nous impose et qu'on a utilisé la dernière année du business plan c'est à dire 3% donc 20 fois 1 plus 3% sur tout simplement k moins g d'accord le 1 plus k puissance n est pris en compte dans le 20 k c'est 7 3% moins g c'est à dire 3% donc ça nous fait finalement 20 fois 1 0 3 et 7% moins 3% ça fait 4% donc ça nous fait 4 3 % donc si je fais l'opération ça me donne 20 fois 1 0 3 sur 0 0 0 0 0 43 ça me donne 479 voilà et donc j'en déduis la valeur d'entreprise qui va être égale à la somme de tous les free cash flow de 2021 à l'infini c'est à dire 115 plus 479 donc si je fais 115 plus 479 ça me donne 594 du coup je peux en déduire sa dernière étape du calcul la valeur des capitaux propres par définition c'est valeur d'entreprise moins la dette nette la valeur d'entreprise on vient d'obtenir 594 moins la dette la dette que l'on lit dans le bilan qui est toujours de 50 ce qui nous donne une valeur des capitaux propres de 544 voilà alors évidemment elle est un peu déconnectée même totalement déconnectée de la capitalisation boursière ou alors il y a un potentiel de hausse absolument extraordinaire voilà donc on 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 on